Bonjour, c'est un autre instrument de l'air. C'est une pièce de jargon, une pièce d'eau. C'était fabriqué par Honeywell. C'est ce qui a souffert pendant la transporte. C'est la date de fabriquer, probablement en 1987. Comme vous pouvez le voir, il y a une maison de totalité ici, environ 7000. Comme général, ouvrons cette pièce pour voir ce qu'il y a dedans. Ce n'est pas normal, mais c'est la largeur métrique, 2.5 mm. Ok, comme vous pouvez le voir, nous avons 3 choses identiques. Plus ou moins identiques, car nous pouvons voir qu'il y a différents valeurs de résistors ici. Un résistor n'est pas mis ici, en regardant celui-ci aussi. Et les gyros, eux-mêmes, sont ici. Donc, nous allons retirer les pièces d'abord. D'abord. Ok, ce sont les deux bords de construction, de retour à retour. Il faut trouver un cristal sur cette pièce. Comme vous pouvez le voir, il y a aussi plusieurs résistors, qui sont soldés sur le côté du PCB. Ok, donc nous avons plusieurs ICs logiques. CMOS 4007. C'est le quad O-pump, OP11, avec des spécifications militaires. C'est le code 86. C'est le 4013, duval flip-flop. 4020. Et ici, nous avons plusieurs transistors. Et l'autre, OP11. Je ne peux pas voir les références des transistors. Ok, donc nous allons regarder le gyroscope en même temps. Je vais retirer celui-ci. Ok, cette pièce est très bien. C'est fait en Allemagne. Le tournoi de cette pièce semble très difficile. 8747, donc c'est probablement le code mort de cette pièce. Il y a trois trucs identiques. Je pense qu'il peut être une bonne idée de voir ce qu'il y a dedans. Après ça, je vais essayer de connecter un gyroscope à une pièce. Et essayer de le faire travailler. Je pense que c'est possible. Cette pièce est pleine d'huile. Donc j'ai coupé la pièce tout autour. Vous pouvez voir une petite pièce de pièce. Sur le bas de cette pièce. La pièce de pièce était pour cette pièce ici. Ok. C'était un transporter synchro. Ok, je vais finir pour couper cette pièce ici. Normalement, le gyro devrait être dedans. Un très petit. Ok. Ici c'est. C'est un très petit gyro. Vous pouvez voir les connexions électriques. Ces quatre petites pièces. Cette pièce se tourne grâce à cette pièce. La mesure de la pression du gyro est faite avec ce transformateur synchro. J'ai connecté cette pièce à une pièce de puissance. Plus ou minus 15 volts. J'ai connecté cette pièce de puissance à travers ces capacités ici. Et vous pouvez voir que le gyro se tourne. Je ne sais pas si vous pouvez le entendre. Et je peux aussi sentir une résistance. J'ai trouvé des signales intéressants. J'ai trouvé des signales intéressants. J'ai trouvé des signales intéressants. qui sont ici. PIN 14. Ok. Donc vous pouvez voir que nous avons. Si vous avez. Un valeur d'accéder à la vitesse. On a une valeur d'accéder. Qui dépendra de la vitesse. Qui dépendra du gyroscope. Et il y a un autre signal. PIN 8. Qui est je pense que une valeur filtrée. de la valeur du signal. On peut voir qu'il y a aussi deux signes de signes sur le connecteur L'un est constante, l'autre dépend de la veille, comme vous pouvez le voir Vous pouvez voir que la phase change selon la direction du mouvement Il est possible d'utiliser un amplifié de lock-in pour cela Ok, j'ai connecté l'outil de signes à ce amplifié de lock-in L'un est une référence ici, l'autre est un signal Comme vous pouvez le voir, cela fonctionne Donc c'est difficile de garder une rate de change constante Donc c'est difficile d'utiliser un petit peu C'est difficile d'utiliser un petit peu C'était le tirage et le test de cette rate de change charro Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois Bye bye !